Dimanche 26 avril, l'antisémitisme a fait des ravages en Pologne. La communauté juive a quasiment été exterminée par les nazis et dans les pogroms. Avant la seconde guerre mondiale, il y avait 3 millions de juifs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques milliers. Même les cimetières ont été démantelées et les stèles réutilisées. Reportage de Sophie Rosenzweig et Jean Ville. Le zoo de Varsovie, un des lieux de promenade privilégiée de la capitale polonaise avec ses 4000 animaux. Pourtant, l'ENA ne vient pas pour les admirer. Ce zoo, construit en 1928, a été signalé à son association. Nous sommes dans le zoo de Varsovie parce que nous avons reçu une information. D'après plusieurs sources, cette fosse au lion aurait été construite à partir de pierres tombales du cimetière juif de Brodneau. C'est l'association From the Depths qui se charge de repérer et de récupérer les pierres tombales profanées signalées par la population. Ces membres sont tous polonais non-juifs, des citoyens qui veulent réparer l'histoire. Le zoo a déjà stocké quelques morceaux de pierres tombales. Première mission de l'ENA, les photographier pour les répertorier puis reconstituer ce pulse géant. Nous allons essayer de reconstituer les stèles à l'aide d'un logiciel spécifique pour pouvoir déchiffrer les noms. Et après, on les transportera au cimetière juif de Brodneau à Varsovie. Le cimetière de Brodneau, le voici justement. C'est l'un des deux cimetières juifs de la ville. On y enterrait encore jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Piotr Kaditschik nous y attend. C'est difficile à croire, mais quand on marche ici, on marche sur 300 000 tombes. Dans ce cimetière, avant la guerre, il y avait des stèles partout et aucun arbre. Aujourd'hui, c'est un lieu complètement différent. J'espère que grâce à nos initiatives, nous allons en faire un lieu référent à notre histoire. Piotr fait partie de la communauté juive de Varsovie. Depuis trois ans, elle se bat pour récupérer ses pierres tombales, arrachées d'abord par les nazis pour construire notamment certains camps de concentration, puis par les polonais sous le régime communiste pour construire les routes et les maisons privées. Une profanation systématique et à grande échelle. Utiliser les stèles comme matériaux de construction est un acte odieux. Un acte qui prouve la volonté de désacraliser ce qui est sacré dans la religion juive. Après 700 ans de vie protégée en Pologne, la communauté juive a été la cible d'un violent antisémitisme entretenu après la guerre par la branche nationaliste de l'église catholique. Jusqu'à ce que Jean-Paul II le condamne fermement. En Pologne, contrairement aux autres pays démocratiques d'Europe occidentale, il n'y a pas eu de travail de mémoire fait sur l'extermination juive. Cet aveuglement n'est pas uniquement dû au communisme. En réalité, les polonais voient l'extermination juive comme une concurrence à leur propre malheur. Il y a une rivalité entre les martyrs juifs et les martyrs polonais. Pendant la seconde guerre mondiale, 6 millions de polonais sont morts sous le joug nazi. De ces 6 millions, 3 millions étaient des juifs. Retour au cimetière de Bruneau. Piotr a quelque chose à nous montrer. 90 m3 de gravats retirés d'un parc public viennent d'être livrés par la municipalité. Voilà les piliers. Difficile de repérer que ce sont des bouts de pierre tombale, ça ne se voit pas. Regardez, les inscriptions sont cachées, elles sont tournées vers l'intérieur. A chaque rénovation urbaine, la municipalité de Varsovie tombe sur des morceaux de stèles juives. Nous réparons les erreurs de l'histoire. Durant la période communiste, il n'y avait aucun respect pour les religions. Pas plus juifs qu'orthodoxes et catholiques. On a maintenant l'obligation morale de le faire. Une obligation morale limitée. Si l'administration polonaise est prête à rapporter les pierres tombales aux cimetières juifs, elle refuse de financer la restauration des lieux profanés, au motif que les cimetières juifs dépendent aujourd'hui du rabbinat et non pas de l'administration polonaise. Toutes les réparations des pierres tombales sont financées par la communauté juive de Varsovie pour l'instant. Elle a pu réunir un budget de 750 000 euros. Le coût, un problème majeur, mais pas le seul. On sait bien aujourd'hui qu'il nous est impossible de remettre les stèles à leur place. Il n'y a plus de plans ni de cadastres, tout a été détruit. Donc la question se pose, que faire de ces stèles récupérées ? Probablement un mur, comme dans le cimetière de Cracovie. Et à défaut de retrouver les bons emplacements, la communauté juive souhaite créer une banque de données informatique, consultable par les familles. Je pense que notre cimetière peut être rénovée pour devenir un lieu de mémoire. On fait ça parce que c'est tout simplement notre devoir. Un devoir qui se transforme en course contre le temps et l'oubli. En Pologne, le passé ne passe pas. La restauration des cimetières juifs permettra peut-être de tourner une dépêche sombre dans la relation complexe des juifs et des polonais.